Voilà un pays qui dévaste tout. Le Congo aurait intérêt, si vous voulez, de ne pas faire un truc comme ça. Surtout que là, le fond bleu n'a pas dû donner quelque chose. Ça n'a pas donné quelque chose. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il a voulu organiser un autre événement qui va dans le même sens, toujours en train de chercher à capter, évidemment, ces milliards ? Non, ça ne viendra plus. Le monde a compris. Tout à l'heure, nous disions, nous rappelions simplement que l'économie, c'est la transformation de l'énergie, c'est rien d'autre que cela. Il se trouve qu'à Pointe-Noire, il y a eu, je crois, que le Congo est arrivé à abandonner des grands projets de développement. Je pense un peu à ce projet Sitoukola qui concernait la potasse. Il y a eu le fer de Mayoko qui aussi a été abandonné et plusieurs autres projets comme ça qui, finalement, ont échoué simplement parce qu'il s'est posé ce problème d'énergie. Dans le même temps, comme on est en train de le dire ici, il y a une solution quelque part. Tout le monde sait qu'une fois ce barrage construit, le barrage de Sunda, bien sûr, j'insiste là-dessus, pouvait régler, je crois, des problèmes, beaucoup de problèmes, bien entendu, et ce serait finalement, et c'est vital, pas ce serait seulement, c'est vital pour l'économie congolaise. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à construire ce barrage. Il faut d'abord avoir, dans sa réflexion, cette idée de vouloir qu'un pays se développe dans son entièreté. Mais quand nous sommes dans des pays où il y a des régimes de tribus, ça devient difficile. On peut imaginer le mal qu'a eu ce projet-là, entre autres, quand on l'appelait le barrage du Kouillou. Alors, on a dû voir en cela une région, une partie du pays qui se développe, qui va se développer si on le construit. Voilà, moi, enfin, j'en ai lu ça comme ça parce que pour moi, il n'y a absolument rien qui justifie que l'on tourne le dos à une chose aussi importante quand on sait ce que ça représente un barrage. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur TLR TV Renaissance 24 à TV, la renaissance de l'Afrique. Il se tient au Congo-Brazzaville depuis jeudi dernier, le sommet des trois grands bassins du monde dont l'objectif est de jeter les bases d'une coalition des bassins de l'Amazonie, du Congo et du Borneo-Mekong, lesquels rassemblent, vous le savez, près de 80% de la biodiversité mondiale et captent un stock crucial du gaz à effet de serre. Enjeux climatiques ou escroqueries écologiques ? On en parle aujourd'hui avec François Soumbou. Nous reviendrons également sur le projet du barrage de Sunda. Bonjour, François. Bonjour, M. Christian. Merci, François, d'être avec nous sur Renaissance 24 à TV. Vous êtes ancien cadre administratif des premières heures de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Nous allons évoquer le projet de construction d'un barrage sur le fleuve Kualou, le barrage de Sunda. Un projet qui date des années 40, mais qui n'a plus jamais retenu l'attention des différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du Congo. Le Congo-Brazzaville qui pourtant accuse de sérieux problèmes d'accès à l'électricité avec des délistages intempestifs et un emploi finir. L'actualité oblige. Nous allons commencer par le sommet des trois bassins où 14 chefs d'État n'ont été invités attendus à Brazzaville. Malheureusement, aucun chef d'État d'Asie ni d'Amazonie n'a effectué ce déplacement. Alors, dans ce contexte, peut-on atteindre les objectifs visés par ce sommet ? Bien, mon cher Christian, c'est toujours un plaisir pour moi d'être invité sur le plateau de TLR TV dont vous êtes, excusez-moi, ce n'est pas de la flatterie, un brillant animateur. Bonjour aussi à un ami que j'ai aperçu un jour, David, qui assure une grande maîtrise de la régie de ce plateau. Merci de m'appeler souvent. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous inspire, cela. Vous m'avez dit un jour que j'avais un certain âge qui pouvait militer en faveur de ce que je sois appelé sur votre plateau pour parfois parler parce que quand on va quelque part, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. C'est ce que j'ai cru qu'on parle de chez vous. Et savoir d'où l'on vient, pour le savoir, il y en a qui sont plus âgés que vous autres qui animez ces régies et de temps en temps, vous pensez qu'on peut faire appel à Soumbou parce que lui, il vient d'assez loin. Effectivement, Soumbou est plus âgé que la République du Congo. parce que quand un jour... Évidemment, chez nous en Afrique, nous disons les personnes qui ont beaucoup d'expérience sont des bibliothèques et donc voilà pourquoi nous souhaiterions tout le temps vous avoir sur notre plateau pour édifier évidemment les Congolais, les jeunes Congolais, notamment dans la fourchette, pourquoi pas à 15 ans, à 35 ans, qui semblent encore ignorer l'histoire de leur pays, l'histoire du Congo-Brazzaville, qui souvent est tronquée d'ailleurs, même dans les manuels qu'on enseigne à l'école et nous avons donc des personnes d'expérience comme vous pour refaire, réécrire cette histoire et voilà pourquoi nous vous disons merci de votre disponibilité. Bien, M. Christian, merci infiniment. Moi aussi, je dis merci. Je ne peux pas ne pas me rendre disponible à ce genre de choses parce que que vous avez vu chez nous, on observe la nature, ce qu'elle fait. Quand un oiseau s'envole, il y a toujours une plume qui se détache de son corps et qui reste. Donc, vous avez tout compris et je lis tout ça, je relis tout ça à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Encore qu'on dit parfois qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Merci, merci vraiment de cette toute la considération que vous me portez. Je suis plus âgé que le Congo. Parce que quand je regarde mon acte de naissance, je vois que c'est marqué dessus. Afrique équatoriale française, tirée, territoire du moyen Congo, tirée, région du Kui-Loup, race, vili, religion catholique. Vous voyez tout le scandale qu'il y avait sur un acte de naissance. Il y avait tout ça. Alors, quand je vois que c'est l'Afrique équatoriale française, je me dis finalement, j'étais, il me semble que j'étais finalement français. Et puis, du jour au lendemain, on a basculé dans ce que nous appelons aujourd'hui la République du Congo. Et cette république, elle est née bien avant moi. C'est pourquoi je peux me dire que vous avez raison de penser que je fais partie de cela qui constitue comme une bibliothèque dans les domaines que je peux maîtriser ou bien par la réflexion arriver à certaines conclusions que j'imagine. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous échangions d'abord, il y a eu une histoire de sommet de Trois-Bassins qui a eu lieu chez nous. Tout à fait. Ensuite, parler du barrage de Souda dans la région de Guilou. Je veux m'y prêter. En commençant par... En tout cas, merci. Je vous en prie. Et je commence par cette affaire de la réunion des Trois-Bassins, Bassins du Congo, de l'Amazonie et de... De l'Amazonie, oui. Le troisième... Borneo-Mekong. Voilà. Borneo-Mekong. Christian. Moi, j'imagine que ça, c'est de la distraction. C'est de la distraction parce que quand on réunit, quand on rassemble une telle réunion, on appelle une telle réunion, c'est pratiquement pour appeler des gens chez moi, pour dire, écoutez, voilà ce que vous faites de mauvais chez vous, venez ici, comme ça, on va vous montrer comment ça se passe chez nous. Et ça peut permettre à ceux qui viennent de prendre ce modèle, aller le poursuivre chez eux. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas un modèle que vous appelez ce genre de réunion, moi, je trouve derrière autre chose que la volonté de faire que l'on travaille pour ce qu'il appelle le climat. Qui a fait quoi le climat ? La nature, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Ce n'est pas nous qui avons créé la nature et tout ce que la nature fait, on dit ça, c'est naturel. Moi, j'étais une fois à une veillée à Pointe-Noire, on est allé appeler quelqu'un qui était, paraît-il, capable d'arrêter les plus. Je parle même de veillée. Je vais plutôt à Pointe-Noire où il y a tout le temps des manifestations, dès qu'on creuse un petit trou par là, il faut l'inaugurer, on plante un arbre là-bas, il faut aller l'inaugurer. Un jour, il était question qu'on a inauguré, je ne sais pas, quelque chose qui avait été fait au port de Pointe-Noire, en présence du chef de l'État. Et pour préparer tout ça, nous avons reçu un groupe des personnes que l'on a dit être le comité, un comité de personnes âgées qui venaient demander de l'argent pour qu'il ne pleuve pas. alors, ils ont amené leur dévie, il faut donner ça. Naturellement, le chef qui gérait tout ça a avoué un peu, mais on leur a donné ça parce qu'ils y tenaient. Si c'est pour arrêter la pluie, il fallait donner ça. Bon, on a donné, ils sont partis. Le lendemain, nous voici au port de Pointe-Noire. Au moment où le patron arrive pour l'inauguration, il est tombé, une de ces pluies, mais ce n'est pas possible. Ça tombait comme vache qui pisse. Voilà, pourtant, il y avait des gens qui ont arrêté la pluie. Mais tout ça pour dire que ça, c'est la nature qui fait son travail. Nous, nous pouvons rien faire pour arrêter cela. Maintenant, si le Congo estime que, le Congo simplement, c'est les Européens qui avaient initié cette affaire de climat, ils avaient besoin pour utiliser le terme d'un poumon qui conserve tout et puis voilà, comme ça, tout le monde en bénéficie. Vous pensez que l'oxygène que nous avons chez nous au Congo va arriver jusqu'ici ? Mais puisque les maîtres qui nous commandent encore n'ont parlé, les gens se sont tout de suite organisés, sont même allés jusqu'à créer une affaire appelée fond bleu dans laquelle allait tomber naturellement de l'argent dont on a besoin. Non pas pour aller faire cette transformation du climat que nous ayons la capacité d'arrêter les pluies, les penses, ceci, mais c'est sûr que c'est à d'autres fins. C'est pourquoi souvent, on s'acharne à organiser des trucs comme ça pour que des fonds aillent là où il faut encore que là où il ne faut pas. Mais on a besoin... François Sougo, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire, finalement, Denis Sassou Nguesso organise ce genre de sommet pour vouloir capter finalement les financements, l'argent, puisque nous savons également que la communauté internationale, s'il faut l'appeler comme ça, au sommet de Glasgow, ils avaient promis 100 milliards par année pour les pays émergents et en voie de développement qui pouvaient évidemment proposer les politiques, bien sûr, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et notamment tel que ce qu'on vient ou ce qu'on est en train d'organiser au Congo-Brazzaville, le sommet des trois bassins. Mais tout à l'heure, je disais qu'à ce sommet était attendu une dizaine de chefs d'État, près de 14 chefs d'État. Mais on a noté finalement, il n'y a pas un seul chef d'État d'Asie ou de l'Amazonie. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut vraiment atteindre les objectifs visés par ce sommet où les acteurs sont absents en réalité ? Certains acteurs, j'allais dire. À mon avis, non. Si certains acteurs ont boudé la réunion, ils ont des raisons. Ils ont des raisons entre autres qu'ils pourraient, c'est des responsables, ils pourraient imaginer qu'ils ont encore trop à faire chez eux dans ce cadre-là plutôt que d'aller perdre du temps, pérorer, faire des discours qui n'ont aucun sens. Alors, ils sont chez eux ou balayer d'abord chez eux. Sûrement, c'est ce que j'imagine pour que demain, on se dise, bon, j'appelle le sommet pour que les autres viennent voir ce qu'il se passe chez moi. Moi, quand je vois le Congo-Brasaville qui n'a plus d'espace vert dans Brasaville, où nous avions une belle petite forêt en pleine ville que nous appelions la forêt de la Pâques-Douard, quand je vois que cette forêt n'existe plus. Comment est-ce que je peux comprendre que quelqu'un de Brasaville m'appelle pour qu'il aille me montrer quel modèle dans ce domaine de protection de l'environnement ? Moi, on n'a jamais su à quoi peut servir une forêt au milieu d'une ville. Vous avez ici, en Europe, moi, je prends l'exemple d'une ville comme Munich. C'est une ville que l'on dit être immense. mais son imagité vient de ce que en plein milieu de la ville est partout. Il y a des parcs boisés. Des parcs boisés partout parce qu'on en a besoin pour la santé humaine. Mais chez nous, nous voici dotés d'une belle forêt qui a toujours été là, qui n'existe plus parce qu'il faut y construire. On n'a jamais arrêté ça. Alors, si c'est cela, la protection du climat ou bien de l'environnement, moi, je suis désolé. S'il y en a qui ne sont pas venus, c'est parce que, ma foi, ils ont certainement des choses plus importantes. Il y a des priorités pour leur pays. j'imagine le Congo. De l'autre côté, on peut parler aussi de la crédibilité de Denis Sassou-Guessou à organiser ce genre de sommet lorsqu'on sait que dernièrement, il avait présenté un projet, et oui, c'est encore un projet, où il parlait de la découverte du pétrole, en fait, il faut dire, d'une exploitation pétrolière dans une zone qui jusque-là est protégée évidemment pour, bien sûr, la lutte contre le réchauffement climatique. Le 10 août, le Congo annonçait la découverte d'un gisement d'hydrocarbures dans la partie septentrionale. Une première, le gisement de delta de la cuvette pourrait produire jusqu'à plus d'un milliard de mètres cubes d'hydrocarbures dans 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour. C'est tout, sauf une mauvaise nouvelle pour l'économie congolaise qui tente de sortir la tête de l'eau. Mais la découverte n'est pas sans poser problème. Le gisement est situé dans une zone abritant des tourbières, un écosystème qui stocke du carbone. Son exploitation pourrait donc menacer sérieusement l'environnement. Mais il y a aussi d'autres éléments qui concourent à cela, c'est qu'au Congo Brazzaville, toujours, on exploite sauvagement de l'or ou on dévaste les forêts. Le district de Mokeko dans le département de la Sanga est devenu un véritable eldorado pour les sociétés minières qui se livrent à une exploitation sauvage et illicite de l'or. Les forêts de Zulabout, Paris Village et Punga subissent en réalité un véritable désastre écologique comme on peut le constater par des trous beillons ouverts ici et là, des rivières polluées ou simplement asséchées, une végétation dévastée et une faune mise au supplice. On n'est pas contre l'exploitation comme telle, mais nous sommes contre la manière de faire parce que l'or, le diamant, tout ce que nous voulons, ça appartient à l'État. Mais quand vous ne respectez pas les règles de l'art, c'est là où il y a problème. Et quand ils travaillent tel que vous voyez là, les communautés ne sont pas impliquées. c'est leur affaire, c'est un business, c'est le banditisme. Et vous voyez la distance qui sépare Punga à Zulabout, 52 kilomètres, 5 sociétés, des permis soi-disant qui se chevauchent. Nous voulons l'authenticité de ces permis-là. Les communautés qui ont toujours habité dans le voisinage des chantiers d'exploitation sont quotidiennement sommées de partir des lieux où ces sociétés les ont pourtant trouvées. Face à cette indifférence des exploitants qui n'ont de compte à rendre ni aux communautés, moins encore aux représentants locaux, les réponses aux doléances des populations ne peuvent donc venir que du gouvernement par le biais du ministère des Mines et de la Géologie qui octroie des permis d'exploration ou d'exploitation à ces sociétés minières à l'éthique douteuse. Des cinq sociétés exploitant illicitement l'or dans cette zone, seul Zingo Petrol détient une autorisation d'exploitation. Les autres compagnies comme Supergalerie Business, Global Solutions Négos ou Yahoo Manning n'ont que des autorisations provisoires d'exploration qui ne leur donnent pas le droit d'extraire l'or. Autant d'éléments qui, au regard, c'est-à-dire ceux qui nous observent se disent mais ce pays ne respecte même pas la forêt, ne respecte pas la biodiversité, ne respecte pas cette politique de lutte contre le réchauffement climatique. Et Amata, voilà, c'est le même pays qui veut organiser le sommet des Trois Bassas. Vous savez, Christian, il y a comme un paradoxe. Il y a un paradoxe, effectivement. Vous savez, tout ce qui se passe dans tous les pays du monde, dans chaque pays, tout ce qui se passe se sait. Tout ce qui se passe au Congo se sait partout ailleurs parce que les autres ont leurs représentants dans nos pays. Et ils savent, ils suivent tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et dans ce cadre-là, par exemple, je disais tout à l'heure les supprétions que ceux qui ne sont pas venus se soient libres et ma foi. Il y a, par exemple, ce que vous évoquez là. Voilà un pays qui dévaste tout. Jusqu'à faire même que ces personnes-là, les personnes humaines que nous appelions à l'époque les pygmées, soient pratiquement chassées de ces forêts et pour les rassurer, on change d'appellation, on les appelle les autochtones. On les chasse des forêts comme ça. On dévaste ces forêts. Effectivement, ceux qui suivent ça, les représentants des autres peuvent se dire mais avec ce qu'il y passe, quelles leçons allons-nous apprendre ? Parce que moi, quand je vais à un forum, à un séminaire, c'est pour que je rentre avec quelques connaissances, que je rentre avec la satisfaction d'avoir rencontré d'autres cieux pour écouter d'autres façons de faire et voir ce que les autres ont réussi et que je n'ai pas moins réussi. À ce moment-là, je ne bouge pas. Ça pourrait être comme ça. Le Congo aurait intérêt, si vous voulez, de ne pas faire un truc comme ça. surtout que là, le fond bleu n'a pas dû donner quelque chose. Ça n'a pas donné quelque chose. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il a voulu organiser un autre événement qui va dans le même sens, toujours en train de chercher à capter, évidemment, ces milliards ? Mais c'est dommage pour nous parce que ces milliards, nous en avons besoin pour la société congolaise où on voit des gens qui souffrent des retraités comme nous autres qui y avons cotisé toute notre vie qui ne pouvons pas bénéficier de tout ce que nous avons mis de côté. Et on met la main dessus pour organiser ce genre de choses parce qu'on espère qu'on se dit « Ah oui, tiens, ils sont réveillés, on envoie de l'argent. » Non, ça ne viendra plus. Le monde a compris. Le monde a compris. Ce n'était pas important, ça. Moi, j'imagine, je ne sais pas si vous avez encore des réflexions, que nous avons encore des réflexions à faire sur la question, mais moi, je dis, Christian, et que tous ceux qui pensent au pays m'entendent, moi, j'imaginais et j'aurais applaudi mais à tue-tête qu'il soit organisé au Congo un sommet des douze départements du Congo. Il y en a douze. Pour réfléchir sur notre environnement sanitaire, social, alors ce serait un sommet, vraiment un sommet tel qu'on l'entendrait. Pour tout le reste, j'ai dit que c'est des actions de charme, surtout quand je vois par exemple pour ouvrir la cérémonie, il y a un mètre de cérémonie dans un pays où nous avons de très bons journalistes, à moins qu'ils n'existent plus, je pense à, enfin, je ne dis pas les noms parce que ça peut faire des jalousies, mais nous avons d'excellents journalistes dans ce pays qui pouvaient se charger d'animer. j'ai même vu un troubadour qu'on a amené en train de danser dans une chambre, il couvre la chambre où il va coucher dans je ne sais pas quel hôtel, il se jette sur le lit, tout ça, il est tout content. Mais ce monsieur-là, il nous apporte quoi au Congo ? En dehors de nous soutirer les 100 000 francs qu'on aurait pu donner à quatre Congolais parce que le Congolais, le pauvre, il se contente même de 10 000 francs. La preuve, c'est que quand on part dans les élections, on donne à chacun 1 000 francs pour aller mettre le bulletin de quelqu'un dans les urnes. Dans le Congolais, 100 000, on en donnait à quatre Congolais, ils étaient heureux plutôt que d'un troubadour qui vient au sommet, à un sommet où l'on va réfléchir sur le climat, lui vient se jeter sur le lit, il est content, il fait tout ce qu'il veut. Je ne sais d'ailleurs, je ne sais d'ailleurs pas, si vous avez vu cette image, je ne sais que vous en pensez. Quoi ? Quand la salle est réelle ? C'est mon salle. Pour les mains de la salle, comprennent. Brasaville me va si bien. Il ne veut pas être de la salle. C'est notre salle. Oui ! Ça, c'est la salle. C'est une douche ? Une douche ? Vous m'a dit ? Eh ! 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 Un miroir ! Eh ! Eh ! Nous allons passer donc au second volet de notre émission, c'est le projet du barrage de Suna. Un projet, je l'ai dit, d'entre deux jeux qui finalement date des années 40. Mais curieusement, tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Congo-Brasaville, aucun de ces gouvernements n'a fait de ce projet une priorité. C'est quand même curieux. Et on est allé construire le barrage d'Imboulou, ce qui est bien parce que ça doit produire l'électricité, mais on se rend compte que finalement, ce barrage ne sert à rien puisque même Brazzaville est sous le noir tout le temps. Alors qu'on pouvait concentrer toute l'attention sur ce projet de Suna qui pouvait alimenter tout le pays. Alors, donc, on va revenir sur ce projet. D'abord, l'historique. bien, mon cher Christian, moi, je voudrais vous dire tout simplement que vous êtes formidables et merci parce que ce projet, même si vous dites qu'il date de longtemps, mais tous les jours d'actualité, en tout cas, tout au moins dans la pensée des Congolais qui savent ce que c'est qu'un barrage. Ce projet, en effet, je peux en parler parce que j'ai dû en suivre la genèse, j'ai vu se faire certaines choses et j'ai vu ce projet être basculé dans des bassins pour utiliser les termes du moment. Il y a eu le sommet de certains bassins là-bas, mais ce projet est tombé dans le bassin du Congo pour ne pas dire dans le bassin du Kuilu sur lequel il aurait été installé. Ce projet, c'est une initiative de ceux que je peux appeler moi ou que les Grecs je crois appellent des citoyens. Des citoyens. c'est-à-dire des gens qui font preuve d'esprit civique. Ces gens-là promeuvent souvent des projets qui profitent à tous, surtout lorsqu'ils sont à la conduite d'un État. Les citoyens. c'était un projet conçu par des citoyens qui, dans les années 48, sentant que la France dont ils étaient colonisés allait les libérer, ils pensaient déjà à ce sur quoi ils allaient travailler dès leur arrivée pour faire de l'heure du pays dont ils prenaient désormais la direction un pays comme ce qu'ils avaient vu auparavant. Parce que pour la plupart ils sont venus se promener dans ces pays où nous sommes, ils ont vu ce qui se fait, comment ça se fait, ils avaient ça en tête. Passer à moi si je vais là, voilà de quoi je vais m'occuper. Sans considération du lieu où ce projet allait se faire. Je pense à Jean-Félix Chikaya dont vous avez dû entendre parler, dont vous savez qu'est-ce qu'il a été pour ce territoire du Moyen-Congo et le Gabon. Je pense à Jacques Opango dont vous en avez entendu parler aussi, sauf malgré que le Congo ne nous dit rien de ces gens-là parce que pour les autres, pour certains, le Congo n'a commencé que maintenant mais il vient de loin avec des gens, les citoyens. J'en ai nommé deux. Je pense à Tchitchélé, je pense surtout, je m'arrêterai à un curé pourtant appelé Fulbert Youlou qui avait fait de ce projet son cheval de bataille et il y tenait. Christian, si vous permettez, laissez-moi vous lire ce que Youlou avait dit de ce projet. Je vous en prie. Youlou qui se battait pour que ce projet voit le jour pour des raisons que vous savez, il voulait faire de son pays un grand pays, avait fait faire des travaux préliminaires en commençant par le contact avec les terriens, les propriétaires des terres de ce coin appelé Sounda. Sounda, c'est un village arrosé par un fleuve qui s'appelle le Kouilou. Et à ce niveau-là, le fleuve a un débit si puissant qu'on a pensé que c'est là que l'on pourrait loger ce projet. Alors, les premiers travaux avaient commencé. Youlou a appelé du monde pour venir assister au démarrage des travaux qu'il voulait que l'on fasse faire et voici ce qu'il en a dit. L'avenir du Congo est ici même et le barrage conditionne et détermine à lui seul notre évolution. Il est capable de transformer le pays selon les données les plus modernes de nous hisser au rang de puissance économique et industrielle de transformer radicalement les conditions de vie et le pouvoir de l'achat de la masse en fournissant à bon compte l'énergie qui nous manque et de parachever l'indépendance politique acquise par l'indépendance économique tout aussi forte et tout aussi impérieuse. voilà ce que Youlou en dit un discours auquel on ne peut ne pas s'accrocher quand on est citoyen Youlou était le premier président de la république du Congo beaucoup ne savent pas parce que chez nous par exemple depuis 40 ans il n'y a que le président Sassouki si on ne parle pas de ces choses-là les jeunes d'aujourd'hui ne sauront jamais qu'il y a eu des personnes de ce genre qui avaient une vision mais une vision j'allais dire éclairée peut-être parce qu'il était prêtre on ne sait jamais une vision éclairée du pays et quand il arrive le premier acte l'un des premiers actes il pose c'est celui-là parce que pour lui il prend un pays qu'on lui laissera dans l'état où il l'aura trouvé mais il faut qu'il en fasse quelque chose voilà pour terminer son discours mais qu'est-ce qui peut expliquer que depuis là finalement ce barrage n'a jamais vu le jour mais est-ce que tout le monde aujourd'hui a la même compréhension de l'importance d'un barrage hydroélectrique que Youlou Youlou en avait une compréhension dans la lecture que je viens de faire vous avez compris c'est visé mais est-ce qu'il y en a aussi qui font cette lecture comme l'a fait Youlou je ne pense pas je dis et répète que hier nous étions la république des citoyens ok c'est-à-dire qu'on faisait tout pour tout le monde aujourd'hui c'est la république des tribus quand on n'est pas de la tribu on n'a pas droit à quelque chose et quand on n'est pas originaire de cet endroit pourquoi faire de toutes les façons je suis en retard ou nous sommes en retard c'est Vigilé Jean d'abord là voilà moi je vous dis des choses c'est à vous de les comprendre François Soumbou pardon François Soumbou nous savons tous et ce n'est qu'un rappel que l'économie c'est la transformation de l'énergie donc l'énergie plus les matières premières et voilà qui fait l'économie d'un pays et tout le monde le sait et dernièrement je crois ça doit dater quand même de quelques années nous avons assisté à un fait où nous apprenions d'ailleurs que finalement des chinois se seraient rendus dans cette zone du projet du barrage de Sunda on a envoyé des chinois là-bas pour aller exploiter l'or à Sunda dans le district de Kakamuika les populations très en colère et prêtes à sacrifier leur vie s'insurgent depuis quelques temps contre l'exploitation d'or jugé sauvage entreprise par la société Fence République soutenue par des partenaires chinois notamment ici sur ce site patrimoine national protégé par l'État et où sera érigé le très potentiel barrage hydraulique du pays malgré le soulèvement de la population locale qui semble-t-il attend d'être renforcée par celle des contrées environnantes les exploitants d'or qui ont déjà détruit l'espace de l'école primaire depuis l'ouverture du chantier et une bonne partie du sanctuaire sacré du terroir attendent de procéder à un certain rituel avec la famille terrienne avant leur opération de dynamitage préconiser des lieux pour accéder facilement aux gisements découverts ce que récusent les populations qui exigent leur départ immédiat du site c'est toute la population qui demande le départ des chinois qu'ils aillent exploiter ailleurs le péril de l'environnement la construction du barrage sans doute hypothéqué tout comme la réalisation de la boucle du Quilou le débordement des eaux des rivières et la destruction du pont de Sunda engendrant l'enclavement de Kakamueka et le calvaire de ces populations qui manquent déjà d'eau pour leurs occupations quotidiennes sont parmi les conséquences à redouter dans cette affaire qui dissimule encore bien de soupçons la famille terrienne se voyant interpellée après un constat amer sur le terrain attend comme la population la rescousse des hautes autorités de l'état donc on peut parler de boycott et ces chinois évidemment on a voulu nous faire comprendre qu'ils étaient arrivés comme tout autre étranger qui pouvaient se conformer aux lois congolaises mais lorsqu'on a essayé de mener quelques enquêtes on s'est rendu compte que derrière ces chinois il y avait des congolais enfin j'allais dire les autorités entre guillemets du Congo-Brazzaville qui étaient derrière comment expliquer ce manque d'intérêt qu'affiche par exemple le régime actuel qui est là vous l'avez rappelé tout à l'heure depuis 40 ans et donc qui doit connaître en fait l'intérêt de ce projet puisqu'à un moment donné Denis Sassou-Guesso a même parlé de l'agriculture il a parlé de l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000 mais on ne peut pas faire l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000 si on n'a pas de l'électricité si on n'a pas de l'énergie donc c'est quelqu'un qui connaît très bien ce projet et il est arrivé à un moment où on a même voulu relancer le projet mais se sont opposés quelques esprits j'allais dire malins qui ont pensé qu'il fallait d'abord commencer par le projet par le barrage d'Imboulou la suite nous la connaissons tous aujourd'hui malheureusement qui n'arrive pas à fournir rien que Brazzaville qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'intérêt du régime actuel qui est là depuis 40 ans moi c'est le régime que je devrais appeler pour qu'il vienne répondre à votre question autrement je vous ai dit ceci ce projet était un projet cher au président Youlou parce que il en savait ce qu'il en résultait pour le Congo encore que ce n'était pas seulement pour le Congo quand je pense à la Guinée qui tenait pour le traitement de saboxyte c'était un des grands demandeurs et tous les autres pays qui étaient greffés autour quand je pense à cette fameuse usine de pâte à papier dont le Congo devait se doter à un moment où la demande en cette matière était immense Youlou lui il regardait dans ce projet-là le développement du Congo et non de quelque part après Youlou il ne faut pas oublier que Masahamba débat aussi à continuer un peu avec parce qu'il y avait déjà quand même des structures administratives qui avaient été mises en place je pense à l'ONACO office national du Kouilou qui était de l'organe technique mis en place pour le suivi des travaux Lissoube arrive il reprend le projet avec les Sud-Africains malheureusement c'est quelques mois plus tard ou un an ou deux ans plus tard il est renversé il a eu le coup d'état oui malheureusement il est lui qui avait repris qu'il pensait reprendre le projet donc il savait il connaissait l'importance et puis un autre pouvoir s'est mis en place il a mis le projet il l'a mis dans un tiroir parce qu'il faut d'abord faire un barrage quelque part vous l'avez désigné le barrage du Mboulou mais à quel objectif on a signé le barrage du Mboulou il y avait quoi à faire c'est juste pour le plaisir de faire un barrage puis c'est tout puisqu'on n'a rien vu après par la suite le barrage du Mboulou aurait permis à pas mal d'autres projets tout autour de s'installer je pense qu'il y a eu une affaire celle de potasse qui devait être reprise par des Canadiens pas loin de Pointe-Noire ils ont dû arrêter le projet parce qu'une usine comme celle qu'on installait avait besoin d'énergie 24 heures sur 24 12 mois sur 12 mois et s'il faut aller travailler dans une structure où le courant est coupé toutes les minutes ou on fait comment ils appellent ce machin là au Congo quand on coupe ici on va couper là-bas on serre ici tout ça non ça ne peut pas être comme ça alors qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent plus de ce projet je ne dis pas que sur le président Sassou on n'en parle pas mais pour des besoins électroalistes quand on a besoin d'aller dire à des gens du coup ils croient que le barrage c'est seulement pour eux on veut aller leur dire on leur dit vous allez mettre tel document dans l'urne et vous aurez le barrage on se met à applaudir pour monter le compte et une fois que ça s'est passé terminé on n'en parle plus là avec à part les trois que j'ai cités qui avaient du cœur à cet ouvrage aujourd'hui on n'en parle que quand il faut aller à des élections qu'on veut accrocher un groupe de citoyens à cette affaire c'est pas l'argent qui est bon qu'au Congo Brazzaville où on sait que 14 000 milliards ont été dilapidés comme ça du fond des générations futures ça on le sait c'est de l'argent que le Congo avait mais qui a disparu comme ça dans ce même pays nous savons et c'est juste un rappel qu'il y a six dignitaires de ce régime qui détiennent à eux seuls plus de 5 500 milliards de France CFA dans les paradis fiscaux et avec tous les autres scandales financiers qu'on peut citer ici on peut égrener on y restera presque toute la journée donc ce n'est pas l'argent qui manque au Congo Brazzaville et je ne sais pas si vous avez une idée sur le coût de ce projet sinon on pouvait regarder mais pourquoi évidemment on ne construit pas ce barrage qui est pourtant vital pour le Congo Brazzaville on a préféré aller installer des centrales électriques à gaz tout ça c'est bien mais qui en est le propriétaire là aussi nos enquêtes nous montrent que finalement ce sont des projets privés qui appartiennent à Éni et puis au clan Denis Sassou-Guesso ce n'est pas voilà ces centrales n'appartiennent pas au Congo curieusement mais voilà pour ce qui est de la volonté de réaliser le projet mais il relève de l'État d'y penser et de comprendre le bien fondé d'une telle structure pour le développement d'un pays dont on dit qui va émerger semble-t-il dans deux ans là plus l'église en 2025 mais on ne veut pas parce que monsieur Christian il y a des zones qui sont en retard il faut d'abord que nous rattrapions entre guillemets ces retards-là et puis on peut penser à d'autres zones ça c'est le comportement de régime des membres des tribus contrairement au régime des citoyens un régime de citoyens pense à tout le monde qui fait une chose à Mouyonzi elle est pour tout le pays qui s'appelle le Congo il réalise une chose à un fond c'est valable pour tous parce que ça sert le pays quand à l'époque dans les années 1972 on allait mettre des fabriques d'allumettes dans les coins comme Betou mais les allumettes de Betou si ça avait marché elles servaient tout le Congo il n'y a pas qu'à Betou où les gens allaient acheter les allumettes et donc c'est comme les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire alors c'est pourquoi je parle souvent de vision est-ce qu'on a vraiment une vision si on a une vision telle que les prédécesseurs les précurseurs de la gestion du Congo l'avaient fait je crois on le ferait aujourd'hui on n'a pas de vision on le fait pour faire plaisir tout à l'heure nous disions nous rappelions simplement que l'économie c'est la transformation de l'énergie c'est rien d'autre que cela il se trouve qu'à Pointe Noire il y a eu je crois que le Congo est arrivé à abandonner des grands projets de développement je pense un peu à ce projet Cituncola qui concernait la potasse il y a eu le fer de Mayoko qui aussi a été abandonné et plusieurs autres projets comme ça qui finalement ont échoué simplement parce qu'il s'est posé ce problème d'énergie dans le même temps comme on est en train de le dire ici il y a une solution quelque part où tout le monde sait qu'une fois ce barrage construit le barrage de Sunda bien sûr j'insiste là-dessus pouvait régler je crois des problèmes beaucoup de problèmes bien entendu et ce serait finalement et c'est vital pas ce serait seulement c'est vital pour l'économie congolaise et jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à construire ce barrage voilà pourquoi est-ce que vous êtes la personne habilitée à répondre à cette question que faut-il faire puisque ceux qui sont là ne veulent pas construire ce barrage que faut-il faire concrètement peut-être pas je ne suis pas l'homme à donner réponse à cela mais c'est un manque de volonté politique c'est tout non un manque de volonté je suis souvent employé dans mes interventions une affaire des termes du genre abandon je ne sais pas moi en pâture j'étais en pâture on n'en veut pas il faut d'abord avoir dans sa réflexion cette idée de vouloir qu'un pays se développe dans son entièreté mais quand nous sommes dans des pays où il y a des régimes de tribus mais ça devient difficile on peut imaginer le mal qu'a eu ce projet c'est entre autres quand on l'appelait barrage du Kouilou alors du coup on oublie qu'il s'agit le nom qu'on a mis là c'est le nom de ce fleuve qui traverse les pays du Niari les plaines du Niari plonge dans les machins du Mayom et forme là à ce niveau là il s'appelle le Kouilou alors on a dû voir en cela une région une partie du pays qui se développe qui va se développer si on le construit voilà moi enfin j'en ai lu ça comme ça parce que pour moi il n'y a mais rien absolument rien qui justifie que l'on tourne le dos à une chose aussi importante quand on sait ce que ça représente un barrage si nous avions du temps j'allais lire même parce qu'à un moment donné j'ai dit que parfois on revient dessus pour des besoins et besoins électrolistes j'allais lire ce que monsieur comment on l'appelle ce monsieur la ministre des grands travaux à qui monsieur Bouillat Jean-Jacques monsieur Bouillat Jean-Jacques on lui avait confié de reprendre ce projet mais il disait le développement de cette nouvelle source d'énergie fiable et renouvelable est une priorité pour le gouvernement de la République du Congo c'est monsieur Bouillat qui dit cette source encouragera de nouveaux investissements dans le pays et apportera l'énergie nécessaire pour accélérer notre développement social et économique voilà ce qu'il en disait et se demander si c'était pas le moment de comprendre qu'il faut que l'on construise cela est-ce que c'est juste pour amuser la galerie ou ça sortait vraiment de son cœur il le disait de bon cœur toujours est-il que tout le monde sait l'importance de ce projet mais il y a quelque chose qui arrête je vous ai dit excusez-moi c'est pas du sectarisme ou je sais pas quoi mais j'imagine monsieur Perrin que si je veux pas mettre quelque chose à votre disposition je fais tous les contours qu'il faut pour que ça vous l'ayez jamais pour des raisons ils me sont propres dans le même sens tout à l'heure vous venez de dire quelque chose de très important en fait c'est devenu comme qui dirait un élément de chantage électoral d'accord c'est lorsqu'il s'agit d'aller en campagne électorale on vient encore exhumer le projet pour dire écoutez si vous votez pour moi je vais m'occuper de vous je vais construire le barrage et voilà pourquoi je posais également la question de savoir que faut-il faire ce n'est pas seulement au gouvernement de répondre parce que nous savons c'est vrai que c'est une dictature le Congo mais la population peut faire de sorte à contraindre ce régime à construire ce barrage c'est-à-dire disons à ces gens écoutez voilà nous vous donnons par exemple un délai d'une année vous ne faites rien pour ce barrage ne revenez plus ici par exemple quelle population peut faire ça quelle population dans l'état actuel des choses dans notre pays quelle population si c'était si facile vous n'auriez pas vu des maisons casser à Vindoulou entre temps si la population était à même de faire comme ça ou de dire ça on n'aurait pas vu tomber des maisons à Vindoulou on n'aurait pas aujourd'hui des familles qui sont sans logement mais cette population a accepté j'allais dire d'être maltraitée on l'a accepté elle ne veut pas se prendre en main faire un peu comme ailleurs je pense souvent à l'Afrique du Sud où les gens n'avaient tellement marre qu'ils sont dit pourtant pire on va tous se mettre devant des bombes qu'ils en finissent il a fallu ça pour que ça s'arrête et enfin qu'on relance aujourd'hui si vous voulez nous avons tous peur de mourir alors on se dit mais si on se lève hier je disais à une rencontre que nous avons vue quand on parlait justement des machins des politions je disais qu'il y a un moment donné j'étais moi aux affaires il est venu s'ouvrir un espace d'exploitation de pétrole dans un des villages de mon lycée quand je lis aux affaires j'étais sous-préfet alors quand les gens de ce village ont vu leurs eaux commencent à être polluées ils n'arrivaient plus à boire quand ils se lavaient ils avaient de la gale partout ils se sont dit c'est cette société qui nous amène cette misère et ils ont bloqué la route pour que cette société dont le cadre tout le monde vivait à Pointe-Noire ne passe plus alors qu'est-ce qu'il s'est passé le préfet a demandé au chef du centre d'instruction militaire de Makola d'envoyer immédiatement des militaires à Kouakouala parce que il y a la population qui ne veut pas que les travailleurs y entrent mais ce monsieur je l'en remercie toujours il le bénit avec qui j'avais de très bons rapports un François comme moi passe au Mbou il s'appelait au Séné il m'appelle demande où je suis je dis que je suis au Mbou à Iinda il dit écoute va voir ce qu'il se passe en Mboubici parce qu'on me demande d'envoyer les militaires si j'envoie l'armée les militaires c'est des gens ils arrivent ils vont se mettre à taper sur les gars pourquoi pas tirer dessus donc vas-y voir à toi-même si tu as des problèmes tu m'appelles et on verra ce qu'il faut faire mais moi je ne peux pas envoyer des militaires tels qu'on me le demande voilà quelqu'un de formidable un soldat qui est capable de dire non à certains ordres voyez-vous alors qu'au niveau de la responsabilité où il était le préfet aurait pu m'appeler même moi le responsable qui administre ce territoire-là demander d'aller voir non non au lieu de faire comme ça on va appeler tout de suite l'armée pour aller l'armée intervenir si Ossélie n'était pas un bon soldat qui sait que un militaire peut aussi refuser des ordres il y aurait eu du grabuche ils allaient régler le problème tranquillement avec les populations et les responsables du village il faut de la volonté monsieur il faut savoir ce que l'on veut faire quand on gère des hommes il y a tout ça aussi c'est de la déontologie dans leur politique qu'ils font donc voilà la situation qu'on vit les situations qu'on vit comment les gens pensent comment les gens réfléchissent et suite à cela nous tombons des résultats comme ça c'est pourquoi je vous ai toujours dit monsieur Christian Perrin que j'apprécie ce que vous faites pour que nous comprenions certaines choses que nous éveillons des consciences pourquoi les gens du Kouilou ne feraient pas en sorte qu'on dise non ça suffit prochainement vous ne viendrez plus mais quand vous revenez prochainement en me disant si tu viens me rencontrer je te donne 2000 francs moi qui m'en a mis en état de souffrance manger pour moi c'est difficile quand j'ai 1000 francs mais je cours vite rencontrer pour que j'ai 2000 francs et moi je vais me lever pour aller encore dire aux gens ne reviens plus non écoutez tout récemment nous sommes allés nombreux applaudir une affaire de construction plutôt de de mise en valeur du lieu où on embarquait les esclaves à Luango nous avons applaudi à tue-tête tout le monde était content on l'a dit ça ça va être enfin le le mandat n'est pas terminé je crois encore deux ans peut-être que ça va se faire mais jusqu'à présent rien n'y est fait il y a juste eu que quelqu'un est allé a voulu aller s'installer sur les lieux s'il n'y avait pas un monsieur Kouka dont j'oublie le prénom qui est passé par là pour constater même les gens qui habitent le lieu avaient comme été comme interdit de voir ce qui se passait et d'en parler un mur qui se construit là chez vous devant vous vous ne voyez pas et le préfet travaille juste à 50 mètres du coin donc tout le personnel de tout le personnel personne n'a vu se monter un mur ça c'est quoi le mur de quelque part dont on nous a dit qu'on allait le mettre en valeur et tout le monde applaudit on nous a même désigné une marraine pour suivre les travaux quelques jours plus tard c'est un mur qui se construit dessus quelqu'un monte ses maisons il paraît que ça allait devenir je ne sais pas moi un centre ou un hôtel et puis les gens viennent s'amuser là-bas là aussi il y a une bonne part de responsabilité des populations qui pensent que tout tombera du ciel tout viendra d'en haut et quand les populations ne peuvent pas prendre conscience qu'il faut à ce moment-là comme qui dirait l'esclave qui ne veut pas s'affranchir on ne peut pas s'apitoyer de cet esclave nous sommes à la fin de notre émission probablement que vous avez un mot de la fin une interpellation de ce gouvernement pour que finalement qu'ils essaient de regarder ou de dépoussiérer le projet parce qu'aujourd'hui il y a quand même à la tête de ce gouvernement je parle du gouvernement congolais il y a quand même Anatole Koliné-Makoso je dirais qui est du coin parce que même si on va dire bon écoutez sur le premier ministre de tous les Congolais d'accord mais chacun vient toujours de quelque part et ce serait quand même des premières personnes vous allez dire les premières autorités à interpeller oui vous avez raison et merci effectivement ce serait les premières personnes à interpeller ça dépend comment tu as bâti comment vous avez bâti la mission qui vous est confiée là où vous êtes si on vous confie une mission avec j'allais dire comme des barrières je crois qu'il est difficile d'aller loin mais quand vous parlez vous devinez le premier ministre Anatole Koliné il entend tout il entend nos voix il entend nos plaintes il n'y a pas que lui moi je dis nous avons des élus dans ça ils sont nombreux ils sont sénateurs ils sont députés ils sont conseillers locaux eux aussi ils peuvent se lever il y a même deux rois c'est pas si vous le savez vous êtes quand même qui se dispute le trône qui se dispute le trône tout ce monde là réuni peut entreprendre d'aller quelque part pour aller en parler tout à l'heure à propos des sommets des douze montagnes là j'ai dit que moi j'aimerais plutôt qu'il soit organisé un sommet des douze départements qui prendrait pourquoi pas trois mois sinon plus comme nous l'avons fait à la conférence nationale pour qu'on toilette tout ça il faut dépoussiérer tout ça il faut poser les problèmes à ce niveau là on va quand même pas envoyer les militaires les jeunes âmes les policiers pour aller taper dessus nous si on a échappé à la conférence nationale on voulait venir nous déloger je suis sûr que là aussi une conférence des douze départements un sommet excusez-moi c'est le terme actuel un sommet des douze départements se tient je ne pense pas qu'on envoie des soldats pour venir déloger les gens et c'est comme ça qu'il faut s'organiser pour faire pour que le cri là que nous étouffons qui est en nous soit entendu même s'ils entendent mais il faut certainement être en face pour répéter reprendre et entendre ce qu'ils disent et leur faire prendre peut-être pourquoi pas des engagements au lieu de faire comme a fait un de vos parents du Quilou quand on est venu les voir pour demander que l'on vote pour un tel il s'est levé pour rassurer le candidat et se retourner vers les chiens leur dire que celui qui ne vote pas je le dis dans ma langue c'est-à-dire que celui qui ne vote pas qu'il soit brûlé qu'il soit jeté en enfer en quelque sorte comment on peut faire comme ça les gens se battent pour vous pour vous sauver pour vous aider non il est menace et comme ça effectivement ils devraient tous se mettre ensemble décider de ce qu'il faut faire pousser le gouvernement à regarder cette affaire le Souda vu l'importance que ça comporte plutôt que d'y envoyer des chinois pour aller détruire un environnement qui est que si on détruit ces montagnes qu'ils avaient commencé à détruire alors ce 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 se couillou va inonder des terres loin dans les pays d'Uniari là-bas ça va être un grand grand danger heureusement il faut applaudir le courage des populations là-bas des populations de Souda des vieilles personnes se sont levées pour dire halte à ce scandale ils ont même dit que eux ce qu'ils savent c'est que le chef l'état avait dit qu'on va on construit l'usine maintenant alors où vient-il que ce soit des chinois qui viennent nous détruire cette nature qui est apte ou disponible bien indiquée pour que ce soit là que le barat se construit le bruit de ces populations était tel que les gens étaient obligés de reculer parce que le chargé de l'ami qui détruit les maisons des gens qui pensent que les terres appartiennent à l'état là mais il y est allé sur place on parlait de Pierre Mabiala effectivement c'était lui qui allait sur le terrain les gens ont même commencé à recevoir des menaces mais ils ont tenu bon jusqu'à ce que je ne sais pas si les chinois se sont retirés ou pas encore que ce n'est même pas des chinois c'est eux-mêmes les congolais qui se font donner des autorisations d'exploiter par ci par là qu'on va appeler des chinois pour les mettre là-dedans c'est ce qui se passe à Kakamueka vous ne connaissez peut-être pas ce pays là mais Kakamueka disons le centre le chef lieu ce district qui était hier un poste de contrôle administratif qui a été érigé au rang de district complètement détruit par ces gens justement qui vont pour aller exploiter de l'or mais c'est des chinois qui sont devant eux ils se cachent derrière alors la population devrait se soulever pour dire halte comme on a fait à Sounda et ça s'est arrêté maintenant pour construire le barrage si la population pouvait être unanime pour qu'on dise aux responsables voilà nous insistons pour que ce soit fait je suis sûr que ça pourrait bouger mais qui va oser encore qu'il faut trouver quelqu'un pour les organiser bien voilà c'est la fin de cette émission merci François Assumbo d'avoir été avec nous et comme on avait déjà dit nous reviendrons vers vous pour d'autres questions parce que chez nous en Afrique les personnes d'expérience ce sont des bibliothèques et c'est toujours bien d'être votre compagnie pour l'intérêt aussi de nos jeunes qui doivent apprendre l'histoire du Congo pas celle écrite par les puissances coloniales ou des vainqueurs mais celle écrite par des Congolais qui ont vécu le Congo dans ses premières heures en tout cas merci d'avoir été disponible pour nous Mesdames, Messieurs merci de nous avoir suivis c'est la fin vous l'avez compris de cette émission comme d'habitude je devais simplement vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et de partager massivement cette émission aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission mais aussi surtout du projet Barrage Souda cela nous fera du bien sur ce on se dit au revoir et à très bientôt merci Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz